A qui le ballon a un petit peu échappé, la défense de Charleroi qui a bien du mal à se dégager et voici le tireur du corner Guy Johnson qui remet dans la mêlée de joueurs c'est pas terminé ce danger qui est toujours là présent dans l'axe avec un tir finalement qui échoue à côté partie du pied de Davy Oyen Laurent Willow et la perte de balle coupable de Laurent Willow, Oulare il peut pas manquer ça évidemment son onzième but de la saison, qu'est-ce qu'il a fait Laurent Willow, néolibéraux aujourd'hui en l'absence de Don Dou, Tokenet monté d'un cran mais Laurent Willow a perdu un peu les pédales et devant le Guinéa Oulare ça ne pardonne que très rarement on joue depuis 4 minutes, il s'est pas posé de question l'Africain, 0-1 ça fait très mal, il rejoint en tête du classement Branko Struppard, Oulare 11 buts tous les deux les deux meilleurs buteurs de la compétition font partie du club de Genk coup de coin pour Dante Brogno, une minute après le but d'ouverture Dante Brogno incertain avant la partie, une contracture à la couisse et finalement il est là et bien là un coup de coin dégagé par la tête de Davy Ouyen au four et au moulin pour l'instant depuis le début de la partie Samuel Rémy, petit salome dans le rectangle, et bien en dehors du rectangle puisqu'il n'y a pas de pénalty couffrant à la limite et bien pas du tout, l'arbitre a sifflé un pénalty, ce qui surprend tout le monde maintenant c'est vraiment étonnant, les supporters de Genk maintenant se manifestent l'arbitre a bel et bien indiqué le point de pénalty c'est une surprise là, il n'avait pas été très clair monsieur Debleck heureux et c'est pour ça également que le public a sifflé à retardement mais Dante Brogno une minute trente après le goal d'ouverture peut déjà rectifier le tir voilà qui est fait, Dante Brogno son septième but cette année un match qui départ à 1000 à l'heure, 6 minutes de jeu et voilà le score qui est déjà de 1 partout, Dante Brogno, pénalty transformé coup franc pour Genk, rapidement effectué ça va toujours aussi vite ballon qui revient à Jackie Peters qui peut s'entrer alors où l'arrêt est là, il y a Struppart aussi la balle qui passe au-dessus du domaine défendue par Frankie Franz 10 minutes de jeu, deuxième coup de coin pour le racing de Genk et Kimoni qui prolonge sur le piquet de Franz et finalement c'est Struppart qui a mis toute son énergie pour envoyer ce ballon repoussé pour la défense alors Branko Struppart pour un 12e goal cette année point à l'interrogation, coup franc en tous les cas pour Genk bien dans l'axe de la cage de Frankie Franz je trouve par le croate et superbe détente de Franz au passage une balle qui rebondissait, jamais facile pour un gardien avec Davy Hoyen qui peut peut-être jouer l'exploit individuel préfère servir Wilfried Delbruck centre au deuxième poteau Frankie Franz qui boxe la balle une balle qui reste très très dangereuse et la reprise était très 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 bonne la part de Jackie Peters et sauvetage in extremis sur la ligne vous l'avez vu, très très chaud Struppart qui a laissé le soin du coup franc à Clément et la relance maintenant avec Olivieri et le libéraux qui n'hésite pas à monter comme quoi on se permet toutes les audaces effectivement à Genk qui s'entretire, magnifique de Davy Hoyen qui a failli surprendre Frankie Franz et Alassane qui récupère et qui tente de démarrer Alassane, il peut aller très très vite le jeune Burkinoble qui participera bientôt à la Coupe d'Europe à la Coupe d'Afrique des Nations dans son propre pays Alassane s'entretire magnifique il y a trois minutes du repos un coup franc alléchant peut-on dire pour Charleroi et le pied gauche probablement de Samuel Remy vous voyez comme l'ouverture est là et bien là Samuel Remy qui a pris son temps et ça allait sur la latte à mon avis mais Burkhozer a préféré dégager et bien lui en a pris un ballon dans les pieds de Peter c'était joli de la part de Clément le centre en retrait l'arme fatale Franz qui repousse dans un premier temps et pénalty évidemment la faute de Willow logique, faute sur Struppard et donc pénalty pour Genk c'était flagrant et voici l'occasion pour les Limbourgeois de passer au commandement Frankie Franz était parti du bon côté mais Struppard a fait le nécessaire 1-2 pour le racing de Genk coup de coin Samuel Remy avec Dante Brogno alors le crochet de et le tir finalement excellent envoi Dante Brogno ballon contré et une relance précise finalement sur un dégagement qui paraissait un peu faible mais regardez comment la balle arrive déjà du côté de Jackie Peters Peters qui va passer Franz pénalty l'arbitre reste de Marbre il ne dit rien monsieur de Bléqueray cette fois-ci c'est une certitude pas de faute vous revoyez l'intervention de Frankie Franz qui sort de façon décidée il a raison d'ailleurs il n'a pas le choix et il était passé pourtant Peters mais il en a sans doute remis un peu trop c'est Gueye maintenant Gueye qui se retourne il y a Roque-Gérard qui peut armer un bon centre c'est certain vers Vanam qui n'a pas marqué récupération de Rémy qui ne marque pas non plus incroyable sauvetage de Wilfried Delbruck Vanam qui vient de donner à Gérard il y a un petit essai-là à la gang Charles-Lewa pourrait peut-être mettre ça à profit Gérard assez précis vers Robert Jovan qui met la tête Jovan qui vient de monter la place d'Adam Haguey qui a été émoussé encore 21 minutes on joue les arrêts de jeu dans cette rencontre et Samuel Rémy se précipite là pour aller donner peut-être un dernier corner premier poteau N'Gumbo qui passe à côté Tokenet est là aussi finalement c'est Omelianovic qui vient chercher la balle il va centrer un ballon vers Jovan on se gêne un petit peu avec N'Gumbo finalement Jovan sur la latte sur le poteau du goal de Brockhouser et le dégagement le dernier sans doute de Brockhouser victoire du Racing de Genk ici à Charleroi après l'Omel qui s'était imposé au premier tour c'est au tour de Genk de l'emporter ici au Mambour chaque fois des clubs un bourgeois donc Bourreau du Sporting victoire logique Charleroi a eu le tort d'accepter un petit peu trop la domination de la bourgeoise en première période c'est repris ensuite c'est vrai que Brognaud était souffrant et que Vanham pas tout à fait remis le résultat est donc là Charleroi 1, Genk 2 deuxième défaite des Caroleaux donc un héros malheureux Laurent Ouillaud nous allons le retrouver à l'interview au micro de Frédéric de Borsu en compagnie aussi d'Aimé Antonis l'entraîneur l'heureux entraîneur de Genk qui fut en son temps entraîneur des zèbres les voici Laurent Ouillaud il y a des interviews plus gaies à donner que celles d'aujourd'hui vous faites une perte de balle coupable sur le premier goal ça arrive oui ça arrive enfin ça doit pas arriver pour un joueur de première division je crois que surtout Genk exerçait un pressing dans les premières 20 minutes et je crois que j'aurais dû jouer plus long bon erreur coupable voilà qu'est-ce qu'on ressent directement après ça on joue plus fébrilement on a une appréhension on essaye de faire de faire abstraction de ça surtout bon ce qui a fait du bien c'est l'égalisation qui est venue qui est survenue allez je vais dire 5-10 minutes plus tard moins moins donc je crois que ça fait du bien ça fait du bien et mentalement bon j'étais beaucoup mieux à ce moment là on vous voit d'ailleurs embrasser Dante Brogno comme pour lui dire merci Dante d'avoir rectifié mon erreur oui c'est un peu ça c'est vrai qu'il avait d'énormes responsabilités bon il les a prises et je crois qu'il a bien fait ça alors un match du sporting sans beaucoup d'audace je veux dire mais c'est vrai qu'il y avait Genk en face sans beaucoup d'audace je crois que c'est vraiment en première mi-temps on n'a pas à livrer une très très bonne prestation mais Genk je crois a livré lui un pressing constant et je crois que c'est ce qui nous a embêté ils sont plus forts que vous tout simplement ? physiquement et physiquement aujourd'hui ils ont dans les duels ils ont répondu mieux que nous c'est clair Charleroi n'a jamais pu vraiment monopoliser le ballon c'était vous qui étiez premier dans tous les duels ou presque oui nous étions capables surtout les premiers mi-temps pour faire le pressing sur le ballon et sur les gens de Charleroi pourquoi vous êtes plus fort que Charleroi ? parce que vous êtes meilleur simplement vous avez une meilleure équipe ? je pense oui simplement ? oui mais on ne peut pas dire que Charleroi ils ont fait tout pour jouer un match nul ils ont accepté un peu la domination accepté ? non ils ont fait tout on ne peut pas critiquer les joueurs de Charleroi ils ont fait tout ils ont se donné physiquement mais je pense que nous étions mieux surtout dans le jeu voilà donc défaite de Charleroi devant Genk avec Frédéric Deborsu nous quittons Charleroi nous y reviendrons peut-être tout à l'heure sur des considérations ou bien sur la décision du ministère de l'Intérieur et sur les premières considérations les premières conclusions ont attiré de ces premiers matchs soumis à cette règle dans la première moitié du classement Lockerone suit le Leers et un point seulement c'est par les deux équipes si pour Lockerone on a toutes les raisons d'être satisfait pour le Leers c'est loin d'être le cas le Leers qui retrouvait ce soir à Ekerone celui qui lui a permis d'être champion notamment l'an dernier le gardien de but Stanley Menzo revenu d'un séjour manqué à Bordeaux commentaire de Rodrigo Benkens Lockerone Leers et oui vous voyez ce geste de Stanley Menzo qui serait évidemment une des attractions de la soirée son grand retour en championnat de Belgique dans une équipe qui est privée d'Eric Van Maer et où il n'y a pas la moindre trace de Hazen Uttel qui a fait un essai négatif avec les réserves donc le premier coup de coin de ce match bien sûr pour le Leers on cherche les grands formats dont fait partie Janssens une belle reprise et c'était De Geer qui était là et Oufkens finalement c'est l'homme qui a tiré que vous voyez là qui remplace numériquement Van Maer dans l'axe de la défense au côté d'Efte-Vac mais qui se montrent vous voyez très offensif vous voyez De Geer qui a repris et puis la balle elle est droit dans la lucarne de la part d'Oufkens la détente de Dante est très belle on ne joue que depuis deux minutes voilà Agdor un admirable qui arme un tir et sur Dante mais ce n'est pas la première fois on ne joue que depuis quatre minutes possibilité pour Broken de récupérer le ballon n'est pas sorti mais c'est bien joué de la part d'Eustra Eustra en retrait idéalement pour Stebbel et de pied De Geer et c'est cent fois mérité le Leers qui en a que pour le Leers depuis le début de ce match et c'est Jack De Geer qui a inscrit déjà son troisième but cette saison je dis déjà parce qu'il est arrivé en cours de championnat n'oublions pas mais très beau travail de Eustra Broken au départ avait empêché cette balle de sortir intelligemment Eustra en retrait le geste de Stebbel et puis celui en un temps de De Geer hors de portée de Dante 0-1 pour le Leers on joue depuis 7 minutes 30 alors Snooks qui cherche Lizazi Lizazi qui est mieux avoir beaucoup d'espace néanmoins il parvient à centrer vers Skokert la reprise en un temps de Skokert qui est en confiance qui a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs Van Genugden évidemment et cherche Lizazi c'est bien monté qui a pu remettre Menzo qui plonge des deux points c'est la première fois que le gardien Leroy doit intervenir finalement avec ses mains Budka il n'y a que Skokert qui bouge en pointe entre les deux elle est bonne la passe de Budka Menzo avait compris la sortie de Menzo elle est importante il est vraiment spectaculaire mais il est efficace aussi Stanley Menzo tandis que là par contre il ne peut pas faire ça évidemment il va avoir la carte ah oui c'est tout à fait exact le juge de ligne avait clairement indiqué que le ballon était pour Lockerun il n'avait donc pas à empêcher son ancien partenaire Karl Snooks d'effectuer la rentrée carte jaune pour Menzo on a vu le bandu Lierse là assez rapidement alors que Heftweig qui a trop confiance en Menzo quelle nonchalance c'est Skokert qui s'en veut Menzo a bien calculé le coup mais la nonchalance c'est un des gros péchés de Heftweig toujours ce ballon qui circule bien les joueurs de Lockerun privés de balles et Oufkens qui vient créer le surnom Braustra qui a trop traîné et l'arbitre accorde le pénalty pour une faute de main de Geisbrecht on va revoir cela Oufkens d'un apport vraiment terrible depuis le début du match d'un point de vue offensif ce jeune homme est une grande révélation effectivement sur ce ralenti on le voit bien je pense que c'est un mauvais réflexe de Davi Geisbrecht le bras gauche Peter Braustra n'a pas besoin de beaucoup de pas d'élan et dans le but Dante avait choisi le bon côté Kasselan tienne 0-2 et la supériorité du Lire c'est indiscutable concrétisé de la sorte à la 41ème minute de jeu Peter Braustra Braustra qui passe facilement aussi avec le retour à tout un lieu de Mors Braustra quand même le dernier mot le ballon joli pour Brocken Brocken qui a le temps de donner à De Geisbrecht qui n'est pas en jeu le tir croisé le réflexe de Dante De Geisbrecht deuxième chance du mauvais côté du filet mais quelle belle action alors Van Genugden à côté ça partait pas mal alors Van Genugden du pied gauche ou Janssens du pied droit le capitaine du pied gauche oh c'est passé tout près rentré toujours et par Vidarsson et toujours on cherche Kohler Van Genugden on a crié Ed Van Genugden sur son pied gauche dans le but et voilà le premier but de Ronnie Van Genugden pour sa nouvelle équipe pour l'auke run il est passé sans être attaqué et il rend un petit peu de suspense à cette partie évidemment but inscrit par Ronnie Van Genugden alors qu'on rejoue depuis moins de 15 minutes regardez la façon dont il s'est joué les défenseurs du Leers pied gauche magique et Menzo battu 1-2 Kohler immédiatement ce long ballon vers Skokert dangereux quand il est lancé comme ça le tir de Skokert il est capable de se créer l'occasion il reste 21 minutes à jouer ça peut paraître loin mais rien n'est frais ce Christian Jansen soyez-en sûr il va tenter sa chance boum c'est pas mal Lisazi en un temps Kohler et ça déferle à nouveau avec Lisazi à toute allure Lisazi pour Skokert passe magnifique c'est l'égalisation par Skokert non le pied de Menzo deux fois déjà dans ce match Skokert a eu l'occasion de marquer mais c'est important de disposer d'un gardien comme Menzo regardez Skokert face au gardien et du pied le néerlandais qui sauve véritablement le Leers de l'égalisation Skokert c'est joué en un temps avec Kohler qui remet bien à Skokert il n'y a pas d'heure jeu et la remise à sort allée vers Skokert qui est plus rapide que tout le monde devant Menzo et encore une fois la sortie de Menzo a été déterminante même si ici le gardien Lirouan n'a pas touché la balle il a gêné à bon escient Skokert regardez cela le duel Skokert Menzo à l'avantage de Menzo et ça pourrait être déterminant dès qu'on a été déterminante alors Viderson Lysazi Skokert qui plonge le ballon au-dessus de tout le monde oh la remise elle est dangereuse et Kohler qui bute c'est Lysazi qui peut tirer et Menzo qui a encore une détente mais que ce soit avec ses pieds ou avec ses mains Stanley Menzo est l'homme de la seconde mi-temps on revoit le tir de Kohler et puis Lysazi qui a l'ouverture et son tir est bon vous savez il est bondissant ce ballon en pleine extension Menzo sauve une nouvelle fois le Lirs ça n'est pas fini on remet vers Kohler une main il y a une main il y a pénalty une main partout un pénalty partout dans ce match les protestations des joueurs Lirouan sont inutiles et on le voit la main elle est écommise par Eftewag et carte rouge pour Eftewag telle est la double décision de l'arbitre Janssens face à Menzo qui a tout arrêté Menzo et c'est goal 2 buts partout par Janssens et dire que Lockerone est la seule équipe en division 1 à ne jamais avoir partagé l'enjeu jusqu'ici mais il reste encore 6 minutes à jouer 2-2 Lockerone revient de loin but de Christian et Janssens c'est son 4ème cette saison c'est pas mal pour un défenseur central Skokar pour Lizazi qui n'est pas signalé hors jeu pour moi il l'était et il marque Lizazi et il marque à 5 minutes de la fin quelle fin de match Gauthier Bouka Lizazi le meilleur buteur de son équipe c'est son 6ème but la blessure de Kekakia la blessure de Kekakia l'a révélé véritablement dans ce championnat et quelle fin de match le Lyrs avait ce match en main il n'y a pas si longtemps mais il faudrait bien voir cela il y avait-il hors jeu de Lizazi d'où je suis impossible de se prononcer à 100% toujours est-il que Lockerone mène donc 3 buts à 2 et encore une possibilité pour Vonacek qui tente le long c'est magnifique mais c'est incroyable ce qui se passe ici 42ème minute en l'espace de 4 minutes le Lockerone vient de marquer 3 goals celui-ci inscrit par Vonacek c'est son premier cette saison et bien c'est un retournement de situation assez incroyable le Lyrs s'effondre définitivement et Lockerone pour y avoir cru jusqu'au bout sera récompensé je vous disais Lockerone ne fait jamais match nul ne partage jamais l'enjeu ça se confirme 4-2 oui très spectaculaire cette rencontre à rebondissement des hommes du match malgré la défaite c'est Stanley Menzo 35 ans après l'Ajax et le PSV il est venu au Lyrs avant d'émigrer 6 mois à Bordeaux où il n'est jamais parvenu à faire oublier Gilbert Baudard aujourd'hui il a retrouvé sa place un des acteurs de la soirée je vous le disais malgré la défaite il a eu aussi l'occasion de constater que le racisme n'avait malheureusement pas disparu de nos stades le voici à l'interview avec Rodrigo Benkens maintenant je parle un petit peu français oui pas mal d'ailleurs vous avez dit qu'en 6 mois c'était pas beaucoup vous avez l'impression de jamais avoir quitté le Lyrs mais pourtant on a l'impression que le Lyrs d'aujourd'hui n'est pas le même Lyrs que celui qui était champion quelle est la différence ? la différence c'est une autre année ça c'est la différence il y a autre joueur ça c'est une différence mais pour moi maintenant je ne regarde pas la différence je regarde aujourd'hui et demain et hier c'est passé je n'accepte pas ça et quand j'achète vous avez beaucoup de mérite à rester concentré quand même Stanley oui je reste concentré mais maintenant il y a autre expression dans la tribune et ça c'est pas bon pour moi je joue déjà 10 ans 10 années et chaque année c'est la même c'est pas bon quand on n'arrête pas ça c'est un grand problème ça commence avec le petit et après deux années c'est le plus grand c'est pas bon vous allez vous battre pour que ça n'existe plus ? oui en choisissant Menzo ça veut dire qu'ils ne vous font pas confiance à vous ? non je crois que plutôt le problème c'était le fait que l'équipe ne tournait pas tellement bien et qu'avec le fait du retour de Menzo ils pensaient que tout allait s'arranger oui Stanley Menzo peut compter aussi sur nous pour combattre ce racisme primaire là Anderlecht a été éliminé mardi soir à Saint-Tron en coupe de Belgique l'année a donc très mal commencé pour les sporting men même si le déplacement à Saint-Tron c'est un peu un déplacement hors normes qui ne permet pas de tirer de conclusions trop rapides ce soir contre l'Antwerp bon dernier l'Antwerp cependant devait gagner les envers soins n'ont pris que 8 points ils devaient remporter cette rencontre et repartir du bon pied pour le deuxième tour nous allons voir ce qui s'est passé dans ce résumé Anderlecht-Antwerp c'est le match de la soirée avec Gaétan Vignon Ariane et bien oui c'est lui le nouvel entraîneur du sporting ce n'est pas vraiment nouveau ce que je vous apprends là mais il est chargé désormais de séduire le public puisque le sporting est éliminé dans toutes les compétitions il reste à Ariane qui fut autrefois aussi entraîneur de l'Antwerp et bien d'essayer de motiver cette roue pour au moins séduire le public et qui sait accrocher le wagon européen du côté Anderlecht-Ois au but bien évidemment de Vlieger derrière à gauche Selimès et puis nous avons Katana Dolle et Grosic Stassin qui joue là devant avec Enzo Schiffo également Stoica Arst Deden Petersen et voilà pour la composition du sporting d'Anderlecht du côté du côté de l'Antwerp au but de nouveau venu Parizec Kikens Nikolovski Emerex Taïmans Ramelis Thomas Ramelis c'est un nouveau un lituanien Manu Godefroy Pi Valjevic un attaquant Da Silva et puis Wisjicevic celui-là je ne le répéterai pas souvent et Florianz Alex Bruggeot Schiffo remise d'Emerex déviation de la tête de Da Silva sur le flanc droit toujours pour ce lituanien Ramelis un centre oh là une erreur en défense et un but pour l'Antwerp et bien voilà quel début de rencontre surprenant je pense que c'est Manu Godefroy qui a ouvert la marque c'est son quatrième but cette saison mais qu'est-ce que ça patauge là derrière du côté d'Anderlecht en défense un centre un mauvais dégagement et Godefroy était là et il a glissé à côté de Gert de Vlieger qui ne peut pas faire grand chose 0-1 on joue depuis 5 minutes Gert de Vlieger qui discute avec sa direction pour un éventuel nouveau bail à Anderlecht on parle de 4 ans il a demandé un petit délai de réflexion de Vlieger qui est courtisé par pas mal d'autres clubs notamment le PSV des clubs espagnols aussi avec une reprise au-dessus du but avec Katana et une nouvelle vague Anderlechtoise mais c'est très relatif évidemment comme poussée avec Selimès Selimès pour Stassin il doit tenter sa chance un tir de Stassin bon envoi de Stéphane Stassin une bonne intervention de ce nouveau venu le tchèque par Izec bien joué de Stéphane Stassin Chiffaut la talonnade oui bien joué double talonnade descente de Stassin qui va tenter sa chance un tir de Stassin à côté un quart d'heure encore dans cette première période quatrième coup de coin pour Anderlecht avec une reprise de dédonneur la balle est allée percuter de plein fouet le montant du but la transversale mais le ballon n'a pas franchi la ligne dit l'arbitre il était très très bien placé on va tenter de revoir ça regardez mais ça c'est un obus de dédonneur boum le gardien touche la balle par Izec et effectivement je pense que l'arbitre a raison le ballon n'a pas franchi la ligne Katana alors qu'il reste cinq petites minutes dans cette première période tous les inversoirs regroupés devant leur but Petersen c'est trop long et vous voyez voilà une phase qui illustre bien l'incapacité qu'a pour l'instant le sporting bruxellois d'être un tant soit peu imaginatif ou créatif et ce sont toutes des phases stéréotypées qui se terminent en eau de boudin si vous me passez l'expression et le public n'est pas content et il le fait savoir il y a les coups de sifflet qui commencent à fuser depuis les gradins mais évidemment que voulez-vous le spectacle est assez pitoyable et le sporting qui est cinq ou sixième au classement égalité avec l'Hommel est occupé à se faire battre par la lanterne rouge avec peut-être un deuxième but en cette toute fin de première période et bien voilà encore un gros avertissement 0-1 à la mi-temps on revoit au ralenti mais le sporting manque d'imagination de rythme il est beaucoup trop mou et le public n'est pas content un concert de coups de sifflet pour la rentrée au vestiaire c'est pas mauvais c'est très mauvais comme dirait l'autre mais il reste 45 minutes aux Andoritois pour se reprendre voilà Stoica pour Stassin dans l'axe Stassin Chiffaut Stoica Stoica à nouveau de la talonnade pour Chiffaut c'est bien joué et le tir de Chiffaut est trop enlevé mais un bon mouvement le relais de Petersen Stassin Petersen c'est pas mal joué Petersen le centre Enzo Chiffaut de la tête Da Silva qui peut se dégager mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde pour lui prêter main forte la preuve et bien la voilà puisque c'est Grugic qui a récupéré qui donne à Stassin Stassin sur le flanc droit alors que le Sporting insiste et que le public se réveille un centre pour Chiffaut de la tête Enzo Chiffaut troisième possibilité pour le capitaine Andoritois Selimes Selimes qui rentre un peu dans le jeu Selimes pour Katana sans doute voilà c'est fait Katana Katana le relais Katana toujours Katana oui une bonne ouverture ça c'est peut-être le but égalisateur avec Arst et bien voilà l'égalisation pour le Sporting et oui Parizec est battu on rejoue depuis 10 minutes en seconde période et c'est le troisième but de Ole Martin Arst un bon mouvement du côté du Sporting avec Petersen qui centre pour Arst c'est pas tellement facile ce qu'il a réalisé là Arst mais en tout cas c'est l'égalisation Arst Arst encore il insiste Arst toujours qui parvient à donner là-bas pour le but un tir et parizec qui détourne remarquablement cet envoi de Petersen Pivaljevic oui Pivaljevic là il est parti tout seul Pivaljevic Pivaljevic tout seul face à Devliger Pivaljevic qui marque non qui tire à côté quelle occasion de Pivaljevic alors qu'il y avait le numéro 7 Ramelis qui était esselé à droite et bien Pivaljevic il n'en aura pas souvent encore des possibilités comme ça un contre regardez il est parti il est poursuivi par Grosic qui n'ose évidemment pas intervenir et puis il tente sa chance assez largement à côté alors qu'il y avait Ramelis qui était on ne l'a pas vu sur les images mais quasi tout seul un peu sur la droite à quelle occasion pour l'Antwerp Chiffo Chiffo tir de Chiffo très bel envoi bien tendu bien travaillé bien appuyé d'Enzo Chiffo à côté ça s'anime Grosic Katana qui donne à Stassin Stassin dans le rectangle Stassin bonne sortie de Parizek une remise derrière pour Chiffo un crochet un tir de Chiffo Parizek qui intervient remarquablement à une occasion ce n'est pas terminé Stoica oui l'arbitre siffle et Stoica un geste de mauvaise humeur et ça va lui valoir un carton jaune plus que probablement mais quelle occasion pour le sporting encore une fois Enzo Chiffo et bonne intervention de ce Parizek qui n'a pas l'air d'être le plus mauvais des gardiens rentrée de touche à Grosic il a oublié de tenir le joueur qu'il était censé garder pendant l'intervention de De Vliger en intervention aérienne c'était bien joué il n'y a pas de hors-jeu attention il y a Pivalievic qui est tout seul et qui va marquer la balle va dans le but c'est 1-2 pour Roland Tuerp une erreur là derrière il y avait déjà eu une excellente intervention de De Vliger et vous voyez Parizek qui traverse le terrain pour aller féliciter ses équipiers et bien voilà une grosse surprise alors que vous le voyez il y a pas mal de monde il faut savoir alors qu'on revoit le but au ralenti et bien que malgré le fait que les guichets devaient être fermés aujourd'hui Michel Vorschuren a appelé le ministre en personne pour lui demander de les ouvrir parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait qu'un cinquième de l'assistance qui allait être présente et on lui a accordé cette faveur alors que l'on revoit le but de Pivalievic et c'est une surprise 1-2 puis Pivalievic c'est son septième but cette saison 1-2 pour l'antuaire puis il reste un quart d'heure 1 minute 30 Enzo Schiffo dans le rond central des signes mais c'est un peu des signes désespérés pour trouver un partenaire démarqué il n'y a personne si ce n'est les joueurs en verso qui peuvent repartir il n'y a pas de hors jeu avec Mucher qui est tout seul face à Devliger il a Pivalievic à ses côtés Pivalievic pour le numéro 3 non il tire à côté mais qu'est-ce qu'il aura raté Pivalievic et bien si jamais Anderlecht revient il ne va pas dormir pendant longtemps Pivalievic quelle occasion quelle occasion il reste une minute et Pivalievic qui rate l'immanquable long ballon devant ah c'est pas fini il reste avec Gore qui va égaliser tir de Gore et voilà c'est l'égalisation dans la toute dernière minute un centre une faute d'attention là derrière et Barth Gore qui à la vraiment à la 45ème minute regardez une phase confuse on va la voir et Barth Gore qui est là un peu oublié il a le temps de contrôler et puis de battre Parizec et ses deux buts partout avec un ballon pour Mucher Mucher non qui a failli encore faire 2-3 c'est incroyable ce qui se passe en cette fin de rencontre il y a des trous là derrière dans l'arrière-garde Anderlechtoise on en restera mais j'ose plus rien dire maintenant sans doute à 2-2 pauvre Georges Kessler il doit se dire c'est pas croyable ce qui se passe ici puis Pivalievic qui a eu la balle de 1-3 et puis nous voilà rejoint et ce chrono qui tourne toujours et le Sporting qui insiste mais cette fois-ci M. Van Dries met fin aux hostilités 2 buts partout j'ai envie de dire que personne n'est content les Anversois ont pu entrevoir la victoire le Sporting n'est pas content avec le match nul mais voilà le résultat plus rien n'y fera rien du tout c'est 2 buts partout incroyable ces dernières minutes pire que dans le célèbre épisode du commissaire Bourret et bien maintenant les réactions Gert de Vlieger bien sûr le gardien de but du côté andorlector et Manu Godefroy l'Anversois qui a inscrit le premier but de la partie les voici au micro de Gaëtan Vigneron Bon ben Manu si avant le début du match on avait dit en lenteur on va prendre un point Anderlecht vous auriez signé des deux mains cela dit au vu du scénario vous êtes déçu ? Ben c'est sûr c'est sûr quand on vient Anderlecht on signe toujours pour un point avant le match mais c'est vrai qu'on marque on marque assez vite donc c'est vrai qu'on a reculé un peu fort mais c'était pour essayer de repartir en contre-attaque même quand ils sont revenus à 1-1 on a attaqué on a même remarqué donc je pense qu'on mérite largement les deux points le point c'est pas passé long un pied Valjevic à 2-3 minutes de la fin qui a vraiment la balle de match au bout du pied oui oui là c'est 3 minutes de la fin si on fait 3-1 c'est vraiment fini contre-attaque à la fin et c'est 2-2 c'est malheureux Est-ce que vous expliquez qu'Anderlecht peut jouer si mal en première mi-temps et en fait jouer beaucoup mieux en deuxième comment c'est possible ? Oui c'est un peu bizarre on prend très vite une bête but ça on le sait mais il paraît que tout le monde perd un peu la confiance à ce moment là il n'y avait plus personne qui osait demander le ballon qui voulait vraiment faire une action et à ce moment là ça devient très difficile à créer des occasions et à jouer au foot Comment c'est possible qu'un club comme Anderlecht puisse avoir peur face à l'Antwerp qui est dernier au classement ? Oui c'est inexplicable incroyable aussi normalement c'est nous qui doit déterminer les choses sur le terrain on ne fait pas et on commence à jouer très très crispé et il n'y a plus rien qui nous réussit Comment est-ce qu'on peut changer ça ? Je ne sais pas comment la tête était changée le deuxième mi-temps mais tu vois quand même que le deuxième mi-temps ça marche mieux beaucoup mieux tu crées des occasions et oui c'est comme ça qu'on doit jouer tout le match Anderlecht est donc passé très près de la défaite vous l'avez vu on ne peut pas encore à l'évidence parler défaite Anne c'est le thème c'est le thème du reportage d'Eric Libois pour prolonger encore cette rencontre Voici donc le nouveau penseur du parc Astrid Ariane parachuté pour sauver le sporting du naufrage un 10 sur 12 avant la trêve mais pour la reprise une élimination en coupe à Saint-Tron Anne n'a plus d'autre objectif cette saison que de remodeler une équipe à sa sauce première constatation les problèmes défensifs restent aussi criants que sous l'air Van Dreyken au-delà de l'organisation la question est surtout d'ordre individuel les fautes directes sont légion le manque de confiance est évident et Katana dirige trop peu sa défense les buts encaissés face à l'antuaire procès artiste à vidéogag Anne doit être le premier à le reconnaître deuxième péché mignon le manque d'imagination à la construction malgré une bonne volonté évidente et un pressing plus décidé sur le porteur du ballon qu'à l'époque Van Dreyken les lacunes n'ont pas changé un jeu trop lent trop statique et manquant de profondeur des combinaisons latérales et stéréotypées et puis surtout ce manque chronique de percussions dans le rectangle le sporting n'évolue toujours qu'avec un seul attaque en type pour rappel Van Dreyken a été sacrifié sur cet hôtel là et Arst plus qu'un buteur est un pivot travaillant surtout pour créer des espaces pour ses partenaires Stoica lui semble bien émoussé ces dernières semaines conclusion le danger ne surgit que de la deuxième ligne de phases confuses ou de coups de pied arrêtés comme sous ce coup de coin en première mi-temps Chiffo de son côté semble fort isolé au sein d'une formation manquant toujours du plus élémentaire équilibre et surtout de lucidité ce n'est pas qu'une question de confiance c'est aussi une question de physique de tactique et de technique mais ce qui nous manque surtout c'est un coach sur le terrain qui organise qui parle qui calme qui temporise qui tient les lignes bref quelqu'un qui communique et dirige ce que nous n'avons pas à l'évidence Anderlecht manque de personnalité et de capacité d'adaptation aux circonstances les schémas restent approximatifs mais la disposition d'esprit elle a changé nous jouons plus offensivement en portant le pressing haut sur l'adversaire on ne joue plus avec 8 joueurs derrière le ballon mais avec un autre jeu bien plus étoffé nous devons encore plus chasser le ballon empêcher l'opposant de venir dans notre camp vous savez de l'organisation c'est surtout beaucoup parlé Ariane a beaucoup de pain sur la planche c'est évident mais il devra faire avec son matériel actuel on ne change pas un noyau d'un coup de baguette magique le message est manifestement bien compris vous avez suffisamment de talent dans ce groupe ça c'est une autre question que chacun peut évidemment se poser nous on veut d'abord essayer de jouer selon nos principes et après on verra si on est capable de le faire mais est-ce que vous avez dans votre groupe les possibilités pour développer le football que vous voulez le temps nous le dira vous avez l'air dubitatif le temps nous l'apprendra on travaille et on verra mais le talent ça ne s'apprend pas toujours l'anmoire ça c'est des questions que la presse peut poser et répéter mais ce n'est pas moi qui vous le dirai merci en attendant il est très 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 prudent quand on lui pose ces questions là Ariane il ne prend pas de risque manifestement il a peut-être des raisons très objectives de ne pas le faire Michel Werskuren a donc obtenu l'autorisation lui de vendre des tickets aujourd'hui jour de match à risque ce qui n'a pas été le cas au sporting de Charleroi deux poids deux mesures les réactions à Charleroi et à Andorlecht recueillies par nos journalistes sur place Jean-Paul vous avez dû jouer à guichet fermé on ne pouvait acheter des places que jusque 20h hier soir c'est une réglementation un peu difficile à accepter ce n'est pas une réglementation c'est un diktat c'est une atteinte à la démocratie en Belgique qui arrive maintenant pour la première fois depuis quelques dizaines d'années mais c'est déjà arrivé il y a eu des étoiles pour les juifs et maintenant il y a des clubs et des manifestations qui sont visées je crois qu'il est temps que tout le monde se rende compte que nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses car après ces décisions absolument irraisonnables et non étudiées vont arriver à que des sociétés comme des clubs de football vont arrêter complètement leur activité parce qu'on ne va plus pouvoir gérer et payer les frais d'un club de football nous jouons ici à Charleroi dans un des matchs les plus importants de l'année contre le deuxième du championnat de Belgique et nous ne pouvons pas vendre de tickets et nous jouons devant 4000 personnes dont plus de 1000 personnes viennent de gangs parce qu'eux pouvaient acheter des tickets forcément comme on leur a envoyé des tickets et d'ailleurs ces gens sont hyper sympathiques et c'est pas un problème de leur venue mais on nous a interdit d'exercer notre activité c'est comme si demain on pourrait donner une règle que les cafés ne peuvent plus vendre entre 7h du soir et 11h du soir c'est vraiment irraisonnable et si nous ne prenons pas des mesures si nous ne trouvons pas des gens qui vont nous aider à essayer de rétablir la démocratie dans ce pays il n'y en a plus Michel Worskir juste une question normalement il y avait interdiction de vente de billets aujourd'hui et puis finalement assez tard dans la journée mais au Sporting Androlec c'est devenu possible alors comment ça s'est passé ? Je crois que nous avons pu convaincre les autorités parce qu'on a suivi l'évolution du dossier aujourd'hui je crois pouvoir dire de façon professionnelle à 4h j'ai appelé mes employés qui gèrent la vente de tickets j'ai demandé quel était le montant de la pré-vente et je constatais que c'était à peu près 1 cinquième de la recette normale d'un match contre l'Antwerp donc j'ai mes statistiques sur X années ça représentait à peu près 1 cinquième d'une recette normale je me suis dit c'est pas possible alors je me suis permis de téléphoner aux autorités aux ministres à d'autres ministres à la gendarmerie aux bourgomestres j'expliquais l'affaire et j'ai dit c'est pas une question d'argent tous les clubs professionnels en Belgique de première division veulent suivre donc tout ce qu'on veut pour essayer de maintenir et d'améliorer la sécurité c'est pas une histoire d'argent mais c'est une question de logique je voudrais qu'on nous autorise quand même à ouvrir les guichets et j'ai obtenu l'autorisation de façon je dois dire franchement spontanée on a suivi mon raisonnement et je voudrais sans faire ou sans provoquer une réaction particulière ou une tension à éviter je crois que c'est une histoire de logique j'ai appris il y a quelques minutes qu'Anderlecht a eu une dérogation en puissant des tickets et que Bruges vend des tickets de main donc cela c'est une je suis content pour eux parce que vous savez je ne suis pas jaloux tant mieux qu'il ait pu en sortir mais Charles-Leroy pas alors Charles-Leroy a une perte très importante Charles-Leroy risque encore d'en avoir et on va passer ces fers ceux qui décident ça croyez-moi qui ne s'imaginent pas qu'on va dormir nous ne sommes pas prêts à dormir parce que on va subir toutes les attaques qui nous lancent mais on va y répondre oui le vice-président Jean-Paul Spott président de Charles-Leroy vice-président de la ligue professionnelle qui ne mâchait pas ces mots comme vous avez pu l'entendre un dossier dont on n'est pas sorti manifestement Saint-Tron et Westerlo affichent un bilan après le premier tour somme toute très raisonnable 23 points pour les Canaries 20 points pour les montants objectif donc se maintenir et confirmer dans les deux cas résumé de cette rencontre Saint-Tron Westerlo avec Pierre-Yves Depré l'entraîneur de Westerlo José Illigen dans la tribune et celui de Saint-Tron d'ailleurs Barjulzov grippé au lit 3 minutes de jeu Patrick Randax pour ce coup franc il est donné très long il est prolongé aussi hésitation dans la défense de Saint-Tron entre Ney Severoun et Ferreira tout juste derrière les buts Bellic réaction de Saint-Tron c'est une des rares dans ces 6 premières minutes un tir signé Woutz on joue depuis 7 minutes et le pressing de Westerlo qui s'accentue au niveau défensif c'est pas tout à fait ça du côté de Saint-Tron Tannes son pied gauche pour centrer peut-être vers Jochen Jansen et Bellic en deux temps et de nouveau de nouveau Burke à l'attaque il a cherché à trouver Jochen Jansen l'ancien campinois de Lomel c'est peut-être pas terminé d'ailleurs Jochen Jansen toujours devant Louis-Philippe Langlois est-ce qu'il a vu l'appel de balle de Tannes dans l'axe oui le pied gauche de Tannes une frappe et c'est à la transversale ou en tout cas c'est une claquette de Bellic sur cet envoi de Benoît Tannes depuis quelques minutes c'est Saint-Tron qui a renversé le cours du jeu mais la domination ce n'est pas suffisant contre attaque de Westerlowe donc avec un centre de Tannes la tête de Jochen Jansen et de nouveau une intervention décisive de Bellic Saint-Tron en possession du ballon et peut-être enfin dangereux avec Gaëtan Englebert le meilleur Trudonner sûrement et qu'est-ce qu'il siffle là monsieur May c'est bien une passe en retrait de Mario Fasano à son gardien Patrick Ronda Rondax oui alors situation intéressante peut-être à 5 minutes du repos non Verhoen dans les nuages 0-0 à la mi-temps début de la deuxième période sur ce coup de coin de Patrick Téper situation un peu confuse Rondax qui dégage des points Englebert la déviation de Verhoen et Weitz devant le gardien Patrick Rondax c'est un coup de coin me semble-t-il belle talonnade de Verhoen Weitz qui insiste pour le moment il n'y en a plus que pour Saint-Tron mais c'est une domination tout à fait stérile Courte-Moré qui s'est joué de Mario Fasano est-ce qu'il y a pénalty pour une faute éventuelle de Cox aussi difficile à dire un quart d'heure encore et un match toujours aussi indécis Alan Ferreira le brésilien son tir sur la transversale sur le cadre des buts de Belich le temps presse pour Saint-Tron couffrant et perce une tête en retrait elle est mal donnée Weitz qui se présentait est-ce qu'il y a pénalty ou bien est-ce que c'est lui qui a croqué son tir difficile et voilà score final donc 0-0 et bien ça ne valait pas beaucoup plus oui c'est un match nul donc dans cette soirée cinquième mais dernière rencontre au programme à l'hoste Philippe Bandoval et ses coéquipiers accueillent Beveren des wastelandiens qui sont remontés l'année dernière mais qui apparaissent très faibles en déplacement ils n'ont gagné qu'une fois à Lockerone leur objectif à Beveren et bien c'est de se maintenir résumé de cette rencontre à l'hoste Beveren avec Vincent Langendris Jean-Claude Moucagna est de retour dans notre championnat après un passage manqué au Pays-Bas à Breda l'ancien Lomélois a rejoint à l'hoste à la trêve il effectue ce soir ses grands débuts pour son nouveau club à l'hoste Beveren avec des wastelandiens mal en point qui s'aligne sans leur atout offensif Remco Torken mais qui se crée la première demi-occasion avec ce beau mouvement ponctué d'une tête de Vandenede largement à côté Beveren seulement 17 buts en 17 matchs la 17ème attaque de notre championnat le match est lui très viril beaucoup de contacts de fautes d'arrêt de jeu et M. Romain doit à plusieurs reprises calmer les esprits il faut attendre la 20ème minute pour voir la première action à l'hostoise elle est timide tant le tir de Meyssen est mal cadré le jeu se concentre au milieu du terrain et les occasions sont donc excessivement rares à la suite de ce mouvement Meyssen parvient néanmoins à joindre dans la surface Lambeau Lambeau dont l'envoi passe 2 mètres à côté au fil des minutes Beveren prend confiance et le coup franc de Thierry Pister mais pour la première fois Philippe Vandeau à la contribution on joue depuis une demi-heure c'est tout dire à 60 secondes de la pause on vibre enfin l'effort personnel de Lambeau qui passe la défense en revue Temmerman prend le relais et le ballon parvient dans l'épée de Meyssen mais Velkenner s'interpose brillamment avant de s'emparer du cuir c'est la seule réelle occasion de but en 45 minutes 0-0 Europe à la reprise c'est Beveren qui pointe le nez en premier le centre de Scalia vers 22 nez de contrer in extremis par San John le ballon est envoyé en coup de coin et sur celui-ci regardez bien Van Riel de la tête mais dans la mauvaise direction heureusement pour Alost Meyssen était au poteau pour écarter l'essai de son partenaire 60 secondes plus tard Alost repart avec de Vleyshauer en puissance et avec Vista aussi bon ballon pour Temmerman qui s'infiltre le capitaine Alostois qui est accroché dans la surface par Bellig monsieur Romain n'a pas hésité il indique le point de pénalty fatidique au ralenti la jambe tendue de Bellig la faute est bien réelle et c'est Harald Meyssen qui s'élance et qui prend Velkenner sa contre-pied 1-0 54 minutes de jeu c'est vraiment pour Alost le soupir de soulagement un peu moins d'un quart d'heure plus tard Beveren est toujours aussi improductif et Alost un peu plus concentré le centre de Devleyshauer est parfait Lambo l'a compris sa tête plongeante et piquée au deuxième poteau est imparable 2-0 le sixième but du Nigérian Zachary Lambo dans notre championnat Alost est désormais rassuré et les Waslandiens sont abattus jamais ils ne vont en fait donner l'impression de pouvoir renverser le cours du match perte de balle de Smet Sanjohn a récupéré son tir du gauche est mal capté par Velkenner Mason et Lambo sont présents Velkenner a perdu sa boussole mais retrouve le ballon sur sa ligne à 11 minutes du terme enfin les Alostois jouissent d'un peu plus d'espace et c'est Temmerman qui s'engouffre le capitaine ponctue son effort d'un beau tir croisé à rate-terre 3-0 par Chris Temmerman un but en forme de récompense pour le meilleur Alostois de la soirée 3-0 c'est aussi le score final d'un petit match synonyme de 10e défaite pour Beveren les Westlandiens s'enfoncent donc un peu plus 18e journée du championnat première journée du deuxième tour deuxième défaite à Charleroi face à Gueng Charleroi candidat à l'Euro et comme vous le savez les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seuls le permis de bâtir doit être signé avant la fin du mois de février a dit Alain Courtois la veille du tirage au sort de l'Euro 2000 à Gant sinon Charleroi comme l'Antwerp seront rayés de la carte de l'Euro 2000 Charleroi où on connaît quelques problèmes avec des riverains au Manbourg L'Occuron vainqueur du Lyrs dans un match très spectaculaire vous l'avez vu Anderlecht et l'Antwerp ont partagé match nul aussi entre Saint-Tron et Westerlo victoire enfin d'Alost-Beveron le programme demain en deux temps après-midi Bruges-Gantoise RWDM et Keron également des images dans le premier week-end sportif et puis des images de Lomel Harolbeck et surtout de Moukron Standard auquel nous allons consacrer dans quelques minutes un reportage dans la deuxième édition du week-end sportif à 22h30 sur Eurosport 21 au classement et bien Bruges reste en tête 13 points d'avance sur Geng Carole Beck et Keron Anderlecht suivent à la 5ème classe les Anderlechtois le Lyrs est 8ème avec 25 points Charleroi est 11ème avec 23 points dans le bas du classement et bien la situation aura encore évolué demain avec Moukron Standard et le déplacement du RWDM bien sûr l'Antwerp se donne un tout petit peu d'aise en prenant un point à Anderlecht en division 2 20ème journée victoire de Hustand à Saint-Nicolas Hustand qui est 2ème match nul pour Eisen et Capelon pour Malin et Denderley victoire de Desselsport au Berscott le Berscott qui compte 6 points en 20 rencontres Courtrey le leader joue demain de même que le RTFC contre Thielen et la Louvière à Ham en division 3A Ingelmünster s'impose de même que le Racing de Tournai face à Wetteren Virton les Gomez sont imposés devant les Bruxellois de l'Union 2 à 0 et Namur a réussi une très belle performance en allant gagner à gant les Merles qui prennent la seule victoire en déplacement de cette soirée en division 3A en division 3B Eupen et Vizé ont partagé dans ce derby Tongre et Poudorlet c'est une victoire très nette de Tongre Berlard et Molle ont fait match nul Oxtraten s'impose devant Tirelemont et le CS Vervier va gagner à Özden Özden 3ème c'est une très jolie victoire pour les Léniers et puis enfin une seule rencontre en promotion qui nous concerne directement la victoire de Meux face à Libramont 2 à 0 le Standard fêtera cette année son centenaire 1998 quoi qu'il arrive sera une année historique pour les Liégeois qui gardent une seule chambre de se distinguer dans la coupe ils se sont qualifiés laborieusement mercredi et on sait qu'ils rencontreront le club de Bruges en quart de finale on sait aussi que ce sera difficile nous avons fait le point au Standard avec Pierre-Yves Depré et Thierry Delru avant le déplacement demain à Moucron voici leur reportage dernier trophée en date du Standard la coupe de Belgique est aujourd'hui le meilleur moyen de sauver une saison ratée l'année du centenaire commence par une qualification en quart de finale reste à relancer le championnat par une victoire mais avec qui ? Dimanche le trio magique sera bien à Moucron mais dans la tribune Dominique Lemoyne et Emile Mpenza ne sont plus seuls Embo les a rejoints à l'infirmerie amertumée incrédulité si je comprenais je pense pas que j'aurai tous ces pépins donc là on comprend plus rien surtout que je m'entraîne bien physiquement je me sens bien et puis tout d'un coup il y a ce problème déception aussi parce que dimanche c'est Moucron ça aurait été contre Moucron contre Andrélec contre Beverein contre n'importe qui ça fait toujours du mal de pas jouer une petite dizaine de joueurs sont toujours indisponibles si la plupart des blessures s'expliquent par les erreurs d'Addomos ou résulte de coups directs celles des deux frères Empenza par contre sont récentes et d'ordre musculaire elle soulève donc certaines questions et les regards se tournent alors vers le préparateur physique depuis le limogège du néerlandais Roger l'Espagnard gère à nouveau les destinées du groupe mais le futur est terriblement tributaire du passé on a estimé avec l'entraîneur monsieur Bocaire qu'on devait travailler surtout l'explosivité et c'est depuis un mois qu'on s'attelle à faire ce travail mais la difficulté c'est que c'est un travail qui demande beaucoup d'intensité et c'est un travail qui fait mal aux muscles alors on ne peut pas trop la travailler donc on y va par petites doses afin que les personnes au fil des semaines puissent accumuler cette énergie supplémentaire mais si on y va trop fort ils ont mal aux jambes et alors ça se répercute pendant le match autre risque une reprise trop rapide ou trop intense de la part de joueurs à peine rétabli mais de suite indispensable je leur avais dit que ça serait certainement difficile parce que je traînais des problèmes d'adducteur malheureusement quand vous avez tout le monde qui vous pousse derrière derrière vous pour jouer vous avez tendance à prendre des risques et c'est ce que j'ai fait je dois dire que la pression était tellement grande que j'ai voulu prendre ce risque que ça allait moyennement à l'entraînement et malheureusement ça n'a pas tenu contre Genk bon là j'essaye maintenant de me refaire une santé d'être là je me suis fissé une date c'était contre Charleroi maintenant bon je fais vraiment tout pour être là contre Charleroi Charleroi c'est dans une semaine et d'autres retours sont attendus car à l'exception de Dirk Medved il n'y a en principe plus aucun blessé de longue durée malgré cela et malgré la confiance et la hargne qui reviennent peu à peu il n'y aura probablement pas de miracle tant le retard accumulé est important pas de fond de jeu absence d'équipe type manque d'automatisme la mécanique du standard est souvent grippée vous ne sauriez pas avoir tout à coup un ensemble où il est il faut faire des choix on a choisi justement j'en parlais tout à l'heure les gars les plus au top par rapport à leur condition optimale maintenant j'espère qu'on peut enfin avec un groupe de 15-20 joueurs continuer à travailler sans nouvelles blessures ce serait la première chose à espérer à espérer aussi en 98 un choix judicieux du futur entraîneur satisfaite du travail de Daniel Bocard la direction prendra son temps et se montrera difficile entre autres exigences le successeur d'Ademos devra accepter le staff technique actuel oui mais c'est une exigence qui me paraît légitime dans la mesure où c'est quand même le standard et ses dirigeants qui paient la facture ça c'est une page historique qui se tourne dans la vie du club non ? je pense qu'il faut faire preuve d'un peu plus de fermeté et il faut faire preuve aussi d'une vision à long terme je pense aussi que c'est ce qu'on nous reproche assez souvent et maintenant j'espère qu'on est sur la bonne voie pour ne plus commettre les erreurs du passé un passé derrière lequel le standard et ses supporters courent depuis près de 15 ans un passé riche de toute une histoire qui a débuté il y a 100 ans match à l'art diffusion c'est terminé vous n'oubliez pas nos rendez-vous aujourd'hui à 18h45 le week-end sportif avec la suite du championnat et surtout à 22h30 Moucron Standard fera l'affiche d'une deuxième édition du week-end sportif sur Eurosport 21 juste après après le générique de ce match 1 vous retrouvez le tirage au sort de l'Euro 2000 c'est le coup d'envoi d'une grande manifestation qui nous attend dans notre pays et aux Pays-Bas puisque nous l'organisons conjointement et ce tirage au sort sera commenté par Franck Beaudonc bonne journée et à tout à l'heure droit au but avec la CGER Banque et Assurance Prochaine rencontre de Coupe d'Europe de basket Charleroi Rundorf à suivre en direct sur Eurosport 21 ce mercredi vers 20h avec Vitel et Dr Pepper de Coupe d'Europe et le jeu